Bonjour et bienvenue à la formation sur la classification des services offerts par NAR et RTE. Pour vous présenter le contenu de la formation, il y a moi, ma chameilleure et ma collègue Geneviève Daniel, toutes deux experts IDC à l'équipe partenariat RIRTF et instruments de classification à la coordination RIRTF-RNI. Voici le plan de la présentation, donc il y aura le règlement, l'instrument et ses trois parties, la grille IDC, des exemples d'intensité des services, la logique d'action de l'IDC continuum de service, l'aide mémoire et les éléments clés. Avant de commencer la présentation, prenez note que différentes appellations sont utilisées pour désigner l'instrument de détermination et de classification. On peut dire l'IDC, la grille, la grille de classification ou simplement la classification. Pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, Masha et moi, on a comme but en fait que la classification soit comprise. En fait, on voudrait que vous compreniez la grille de classification comme le plan de travail de la ressource qui est personnalisée à l'usager. Notre objectif, à travers le contenu qu'on va vous présenter, c'est justement de présenter le règlement, les trois parties de l'instrument et la grille de classification. Et finalement, ce qu'on souhaiterait, c'est que la rencontre en triade, donc la rencontre de classification qui se réalise l'expert IDC, la ressource et l'intervenant pivot, soit compris comme un temps d'échange qui est privilégié pour discuter de l'adéquation entre les besoins de l'usager et les services attendus et rendus. Donc, les services, bien sûr, attendus par l'équipe clinique et rendus par la ressource. Donc, tout d'abord, le règlement sur l'instrument de détermination et de classification a été adopté en janvier 2012. Il établit une nouvelle approche pour la détermination et la classification des services de soutien ou d'assistance qui sont offerts aux usagers par les RIRTF. Il définit les services de soutien ou d'assistance qui doivent être offerts par les ressources. Il introduit une nouvelle classification des services fondés sur le degré de soutien ou d'assistance. Il dirige les établissements dans la manière de remplir, de modifier et de réviser l'instrument. Ensuite, ce qu'on dit dans l'encadré en blanc, c'est que l'instrument est partie intégrante du règlement qui en établit le caractère impératif. Donc, pour tous les usagers qui sont placés dans une ressource, un IDC doit être produit et l'expert IDC, bien sûr, doit s'en remettre au règlement dans la manière qu'il complète l'IDC. Ensuite, l'instrument. Donc, il est composé de trois parties distinctes, mais complémentaires. La première partie, ce sont les services de soutien ou d'assistance commun à tous les niveaux. Donc, ce sont les services généraux qui doivent être offerts par toutes les ressources. On a en partie 2 les services de soutien ou d'assistance particuliers. Donc, les services qui sont particuliers selon la condition de l'usager. Et on a finalement en partie 3 le sommaire des renseignements qui est nécessaire à la prise en charge de l'usager qui comporte toutes les informations concernant sa prise en charge. Finalement, ce que l'instrument indique, c'est qui est l'usager, quels sont ses besoins et quels sont les services requis pour lui. On commence par vous présenter la partie 3, donc le sommaire des renseignements. Donc, la portée du sommaire, dans le fond, le sommaire regroupe les informations essentielles et nécessaires concernant l'usager à transmettre à la ressource. Le but, c'est de connaître l'usager dès son arrivée, l'accueillir de façon appropriée, répondre à ses besoins et ses particularités, adapter le milieu si nécessaire. Au niveau du consentement, donc, il faut obtenir le consentement de l'usager ou de la personne qui peut le donner pour lui, transmettre à la ressource les renseignements concernant. Au niveau de la confidentialité, dans le fond, l'établissement et la ressource sont tenus au respect de la confidentialité des renseignements qui concernent l'usager. Et pour ce qui est du délai, remettre le sommaire à la ressource avant ou au plus tard 72 heures après l'arrivée de l'usager et s'ajouteront à ça les services particuliers dans les 30 à 60 jours suivant l'arrivée de l'usager dans la ressource. Donc, ce qui devrait contenir le sommaire, il devrait contenir de façon minimale les renseignements suivants, l'identification de l'usager et sa date de naissance, le cas échéant, l'identification du régime légal applicable, du nom et des coordonnées du représentant légal, nom et coordonnées de la personne pouvant consentir aux soins lorsque requis, nom et coordonnées de la personne à rejoindre en cas d'urgence, nom et coordonnées des personnes significatives, l'identification des intervenants et professionnels impliqués auprès de l'usager, le contexte de l'hébergement ou du placement et les mesures spécifiques à y avoir un impact sur celui-ci, par exemple interdit de contact, les données sur l'état de santé physique et mentale et les données sur les habitudes de vie. Donc, on va passer sur la partie des services de soutien ou d'assistance communs, qui sont la partie 1 de l'instrument et l'article 3 du règlement. Donc, tout d'abord, les services communs sont communs à tous les niveaux de services. Ils représentent la base obligatoire des services devant être offerts par une ressource. Ils sont adaptables aux besoins et à la condition de l'usager et ils peuvent présenter des exigences variables selon la clientèle. Ils prévoient des services différents selon le type d'organisation, donc qu'on soit une RTF ou une ARI, donc une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire. Ils sont mis à contribution à travers trois exercices différents, donc la classification, l'évaluation du postulant et le processus de contrôle sur la qualité. Au fin de classification, ils constituent donc la base sur laquelle s'appuieront, s'ajouteront ou se préciseront les services particuliers. Donc, on a ici justement les 17 services communs. Le premier, c'est entretenir le milieu de vie. Ensuite, on a assurer le confort et la sécurité, préparer et assurer le service des repas, entretenir les vêtements, s'assurer que l'usager ait une hygiène adéquate, effectuer les acquisitions nécessaires aux usagers, soutenir et assister l'usager dans les activités de la vie courante, établir un cadre de vie, favoriser l'accès de l'usager aux activités organisées par la ressource ou dans la communauté, assurer une présence de qualité, assurer la gestion de la location pour dépenses personnelles, donc l'ADP, et faire l'inventaire des biens, assurer un suivi adéquat de l'ensemble des services de santé et services sociaux nécessaires, assurer la protection contre les abus, favoriser l'intégration dans le milieu de vie et social, collaborer avec les différents intervenants impliqués auprès de l'usager, collaborer avec l'établissement, et favoriser le maintien des liens de l'usager avec sa famille, s'il y a lieu, et les personnes significatives pour lui. Donc, comme on disait dans la diapositive précédente, les services communs sont adaptables en fonction de la clientèle que la ressource décide d'héberger. Donc, par exemple, si une ressource héberge une clientèle jeunesse ou une clientèle, par exemple, SATA ou déficience intellectuelle, bien sûr, ces services-là seront adaptables en fonction de la clientèle visée. Ensuite, on a les services de soutien ou d'assistance particuliers qui se trouvent à être l'article 4 du règlement. Donc, ces services-là sont particuliers pour chacun des usagers. Ils constituent une combinaison unique de services à rendre à l'usager, en fonction de sa condition personnelle. On répète qu'ils sont propres à chaque usager. Donc, ils représentent les services à rendre spécifiquement à l'usager, selon sa condition et ses besoins. Ils contribuent, en complément des services communs que Geneviève vient de vous énumérer, à déterminer le niveau de services requis pour l'usager, et ils sont regroupés sous des termes généraux appelés « descripteurs ». Donc, préciser les services de soutien ou d'assistance particuliers. On fait ça quand? On fait ça lors d'un nouveau placement, et ensuite, minimalement une fois par année pour la révision annuelle, ou lors d'une demande de changement de condition. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la ressource, l'intervenant pivot et l'expert IDC. D'autres intervenants impliqués au suivi de l'usager peuvent se rejoindre si c'est pertinent. Comment? Ça va être à partir d'un échange clinique sur les besoins de l'usager, en fonction de son intérêt, de son état de santé et bien-être, et les services attendus et rendus pour leur répondre, et ce, en fonction des procédures, protocoles et règles de soins applicables. Et pourquoi on fait ça? Pour donner un instrument complet à la ressource et s'assurer qu'elle a tous les documents et outils nécessaires. C'est travailler en partenariat pour le bien-être des usagers. Donc, les descripteurs, c'est à partir de 17 descripteurs que sont précisément évalués les besoins de l'usager en faits de service. Il y a alimentation, habillement, hygiène, élimination, mobilité, conduite, intégration, vie autonome, physique et rendez-vous. Et chaque descripteur est unique, et les 17 descripteurs sont mutuellement exclusifs. Donc, pendant la rencontre, l'expert IDC va poser des questions pour déterminer la source de la difficulté et les soins, services et ou interventions posées pour répondre à quel objectif. Il va ensuite positionner les précisions au bon descripteur selon l'objectif poursuivi. Donc, pour cette partie de la présentation, on va regarder ensemble une grille de classification pour la comprendre et comprendre qu'en tant que plan de travail de la ressource personnalisée à l'usager, ce qui est précisé est l'attente de l'équipe clinique des services particuliers à rendre par la ressource. Le plan de travail va donc être co-construit lors d'une rencontre en triage qui va se tenir avec l'intervenant pivot, la ressource et l'expert IDC. La rencontre, c'est un point de jonction où les soins et services que la ressource doit dispenser vont être déterminés, et ce, à partir d'un échange clinique basé sur les besoins communs et particuliers de l'usager, de la prescription de l'équipe clinique, de l'expérience et des observations de la ressource et de l'accueillette de données faites et analysées par l'expert IDC. Il y a deux moments dans le continuum de services où une rencontre va avoir lieu pour compléter un IDC. Lors d'un nouveau placement et ensuite minimalement une fois par année lors de la révision annuelle. Il peut aussi avoir une rencontre lors d'une demande de changement de condition si la situation le requiert. Donc, la grille de classification. Avant de commencer avec la présentation de la grille, c'est juste important de vous mentionner que c'est la même grille qui est utilisée pour les cinq directions cliniques, soit la déficience physique, SAPA, santé mentale, DITSA et jeunesse. Et comme on l'a dit tantôt, qu'elle est composée de 17 descripteurs. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est la page d'ouverture avec toutes les données nominatives et on va regarder la grille ensemble, la construction de la grille. Donc, en haut, ce qu'on a, c'est le nom, c'est le descripteur et son nom. Et sous le nom, en gros, c'est la description qui est en fait l'objectif poursuivi par et ou pour l'usager. Sous ceci, il y a des exemples ou des manifestations, selon le descripteur, qui vont venir préciser davantage l'objectif. À gauche, numéroté, ce sont les services et à droite, les cases à cocher. Donc, on peut cocher autant de cases que nécessaire et chaque case cochée va ouvrir un encadré au programme informatique qu'on utilise pour compléter les IDC où l'expert va écrire la précision pertinente en fonction de l'échange pendant la rencontre, soit ce qui est attendu en termes de soins, services et ou assistance que la ressource doit rendre pour que l'objectif du descripteur soit atteint. Donc, on va regarder le descripteur numéro 1 un petit peu plus en détail. Ici, on a alimentation. Donc, s'alimenter proprement, sans risque d'étouffement ou de problème pour sa santé. Notable aîné, le descripteur, inclut les repas et les collations. Excusez. En 1, aucune intervention. En 2, légère vérification avec ou sans adaptation. En 3, aider, encadrer, rappeler, stimuler, surveiller. En 4, alimenter un bébé. En 5, apprendre à un enfant à s'alimenter. En 6, accompagner ou alimenter un usager présentant un risque ou une difficulté. En 7, apprendre à un usager présentant un risque ou une difficulté à s'alimenter. En 8, on a amorcer le geste afin que l'usager présentant un risque ou une difficulté s'alimente. En 9, alimenter un usager nécessitant une technique particulière. En 10, appliquer des soins invasifs de type gavage. Et en 11, contrôler l'alimentation d'un usager présentant un risque ou une difficulté. Le descripteur 2, habillement. Choisir des vêtements appropriés, s'habiller et se déshabiller correctement. Les mêmes actions pour ses orthèses et ses prothèses s'il y a lieu. 3, hygiène. Se laver corps et cheveux correctement. En 4, on a hygiène suite. Entretenir sa personne. Et là, ici, on a des exemples. Faire la toilette partielle. Réaliser les activités quotidiennes comme se brosser les dents, se peigner, se raser. Et périodiques, comme prendre soin des ongles et l'hygiène menstruelle. 5, élimination. C'est accomplir toutes les activités reliées à cette fonction. Et au niveau des exemples, on a se rendre à la toilette, se rendre aux toilettes, enlever ses vêtements, utiliser la toilette et ça va jusqu'à se laver les mains. 6, on arrive dans les descripteurs de la mobilité. Mobilité, celui-là, c'est transfert, donc avoir la mobilité pour ses transferts, en parenthèse, au bain, chaise, lit, toilette. 7, mobilité, déplacement. 8, effectuer ses déplacements de façon sécuritaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 8, mobilité escalier, donc monter et descendre les escaliers de façon sécuritaire. 9, on arrive dans les descripteurs de la conduite. On a ici la conduite, impulsion, et c'est contrôler ses impulsions. Et là, on a plusieurs exemples ou manifestations, dont agitation fébrile, agressivité physique, sexuelle, verbale. On a fugue, impulsivité, irritabilité et d'autres exemples. 10, conduite émotion, maîtriser ses émotions, et encore là, plusieurs exemples, dont altération de l'humeur, désordre du sommeil, tristesse excessive, fatigue extrême, hypersensibilité, l'habilité, etc. 11, conduite, capacité relationnelle, c'est avoir un mode relationnel convenable avec ses pairs. Donc, par exemple, on peut parler d'absence de frontières, de comportement asocial, d'hostilité, d'incapacité à s'adapter aux autres, etc. 12, conduite, comportement autodestructeur, contrôler ses comportements autodestructeurs, par exemple, automutilation, idées, gestes suicidaires, troubles de l'alimentation. 13, intégration, fréquentation et maintien de l'usager dans ses activités d'intégration de type scolaire, travail ou autre. 14, vie autonome, l'atteinte ou le maintien de l'autonomie dans les activités de la vie domestique, comme par exemple, faire la lessive, faire les courses, gérer le budget, etc. 15, physique, médicaments, c'est la distribution et l'administration des médicaments. 16, physique, soins, problèmes de santé, incapacités physiques et sensorielles, nécessitant des soins particuliers et des services des professionnels de la santé, autres que des médicaments. Par exemple, c'est ici qu'on retrouverait les recommandations professionnelles que la ressource doit suivre pour rendre un service particulier à un usager. Et le dernier, 17, rendez-vous. Donc, c'est accompagner l'usager à ses rendez-vous. Ensuite, on a l'intensité des services. Parce que les 17 services, les 17 descripteurs que Masha vient de vous présenter sont d'intensité variable. Donc, les services qu'on retrouve sous les descripteurs sont d'intensité variable. On a tout d'abord les services d'intensité régulières et les services d'intensité élevées. Donc, les services d'intensité régulières requièrent de la ressource une attention épisodique, ainsi que des habiletés courantes d'intervention pendant toute la durée de l'activité. Selon le descripteur qui est concerné, en fait, ce serait des interventions du type « laisser faire », « faire faire » ou « faire avec l'usager ». Et puis, selon le descripteur qui est concerné, on pourrait retrouver les petits mots qui sont en dessous. Donc, « adapter », « aider », « assurer », « conseiller » l'usager. On pourrait avoir à être attentif et vigilant, observer certains comportements, prévenir, sécuriser, stimuler et vérifier. Ensuite, on a les services d'intensité élevées qui exigent de la ressource une attention soutenue ou qui comportent une certaine complexité dans l'intervention. Ce seraient des interventions du type « faire avec l'usager », « être avec lui » ou « faire à la place de l'usager qui ne peut pas faire l'action lui-même ». Donc, la ressource peut avoir à accompagner l'usager, amorcer le geste, appliquer des techniques particulières, appliquer des soins invasifs ou non-invasifs, apprendre à l'usager, contrôler, faire ou procéder. C'est important de mentionner qu'ici, l'accompagnement se retrouve dans l'intensité élevée parce qu'effectivement, là, on s'attend à ce que la ressource pratique plusieurs interventions, donc de multiples interventions et une présence constante lors de l'activité, donc de l'intervention. On a préparé des exemples d'intensité régulière et des exemples d'intensité élevée, justement, pour vous montrer un peu la différence entre chacune. Donc, pour les 17 descripteurs, les exemples qu'on a préparés concernent autant la clientèle jeunesse que la clientèle adulte, donc on espère que ça va partager un peu tout ça. Tout d'abord, pour le descripteur de l'alimentation, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à couper les aliments pour l'usager, ouvrir les contenants, présenter les plats un à un, rappeler de manger plus lentement et surveiller l'usager pour qu'il mange plus lentement. Ensuite, on pourra avoir, en intensité élevée, à apprendre à l'enfant à manger à l'aide de ses ustensiles et utiliser son essuie-tout. Pour le descripteur de l'alimentation, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à aider l'usager en apportant les touches finales ou rappeler à l'usager de mettre ses lunettes. En intensité élevée, on a l'accompagnement, donc accompagner l'usager par divers moyens, donner des consignes, lui nommer les séquences, les étapes, donc rester avec lui tout au long de l'activité. Pour le descripteur de l'hygiène, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à vérifier que l'enfant se soit bien lavé et lui demander de recommencer au besoin. Ensuite, dans l'intensité élevée, on pourrait avoir l'apprentissage à un enfant, justement, donc pour laver son corps et ses cheveux correctement. Dans l'hygiène suite, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à aider et rappeler à l'usager de faire certaines étapes de sa routine d'hygiène personnelle. Et en intensité élevée, apprendre à l'usager qui est en risque ou en difficulté à réaliser sa routine d'hygiène, donc justement par une présence constante et de multiples interventions. Pour le descripteur de l'élimination, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à changer la couche d'un bébé, par exemple, et en intensité élevée, apprendre à faire l'apprentissage à la propreté d'un enfant en âge préscolaire. Pour le descripteur de la mobilité, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à aider et rappeler certaines consignes à l'usager en prévention de chute lors de ses transferts. En intensité élevée, on pourra avoir à accompagner l'usager qui a une incapacité totale ou procéder au transfert, donc par exemple transfert en pivot, à l'aide d'un lève-personne ou bien une chaise élévatrice. Pour le descripteur des déplacements, en intensité régulière, on pourra avoir à surveiller l'usager en prévention, par exemple, en s'assurant qu'il ait conscience des obstacles dans son environnement. Et en intensité élevée, on pourra avoir à accompagner par une aide physique l'usager dans ses déplacements ou pousser le fauteuil roulant d'un usager pour l'accompagner justement dans ses déplacements. Pour le descripteur des escaliers, en intensité régulière, on a les interventions de l'ordre de rappel et de l'aide. Et en intensité élevée, on pourra avoir à apprendre à un enfant à monter et descendre les escaliers de manière sécuritaire et en alternant les pieds. Pour le descripteur de la conduite des impulsions, avec les différents exemples que Masha vous a nommés précédemment, en intensité régulière, la ressource pourra avoir à pratiquer des interventions de type rappel, aide, réorienter, surveiller auprès de l'usager qui collabore lors de ses comportements. Ensuite, en intensité élevée, on pourra avoir à apprendre à l'enfant à appliquer différents moyens d'autorégulation ou accompagner l'usager en appliquant une séquence d'intervention recommandée, non recommandée ici par l'équipe clinique, passer un moment seul avec lui afin qu'il retrouve un état plus calme ou qu'il retrouve sensiblement son état normal. Dans le descripteur des émotions, pour l'intensité régulière, la ressource pourra avoir à assurer un environnement calme, prévisible, sécurisant et qui agit positivement sur l'état affectif de l'usager. Et dans l'intensité élevée, on a l'accompagnement, donc la ressource pourra avoir à accompagner l'usager qui ne maîtrise plus ses émotions en appliquant une séquence d'intervention recommandée afin de réguler son état affectif. Donc, faire avec l'usager ou faire pour lui, pour l'enfant ou l'usager qui est en risque ou en difficulté. Pour le descripteur des capacités relationnelles, en intensité régulière, on a le rappel des conduites attendues afin de maintenir des relations saines. Et en intensité élevée, on a accompagner le jeune en risque ou en difficulté afin d'entrer en relation de façon appropriée. On retrouve aussi l'apprentissage, donc apprendre à l'enfant les habiletés sociales de base, nommé polimenter ses besoins, le partage, la gestion des conflits, etc. Pour le descripteur des comportements autodestructeurs, en intensité régulière, on a encadré ou surveillé les propos de l'usager qui évoque le suicide et en intensité élevée, rendre l'environnement sécuritaire pour l'usager qui est actuellement à risque de comportement autodestructeur. Pour le descripteur de l'intégration, dans l'intensité régulière, on a effectué le suivi régulier avec le scolaire et encourager le jeune dans son cheminot. En intensité élevée, on pourrait avoir l'apprendre au jeune qui commence un emploi à réaliser ses tâches, réaliser sa routine et la gestion de son horaire. On a aussi l'accompagnement, donc accompagné par une présence constante et de multiples interventions. L'enfant qui est en risque ou en difficulté, afin qu'il réalise sa routine de devoir. Pour le descripteur de la vie autonome, en intensité régulière, on a favorisé le maintien de l'autonomie de l'usager, l'aider dans la réalisation de l'activité. En intensité élevée, on pourrait avoir accompagné l'usager dans la réalisation d'AVD, donc activité de la vie domestique, selon les recommandations de l'équipe clinique. Pour le descripteur des médicaments, en intensité régulière, on a rappelé à l'usager autonome de prendre sa médication, ou on a la distribution des médicaments. En intensité élevée, on a l'administration, donc administrer les médicaments à l'usager tel que prescrit, ou l'administration de médicaments PRN, donc des médicaments à prendre au besoin, ou qui nécessitent la surveillance de la ressource. Ensuite, dans le descripteur des soins physiques, la ressource pourra avoir à observer des signes et symptômes chez un usager afin d'en tenir informé les différents spécialistes. Et dans l'intensité élevée, on pourra avoir à accompagner l'usager dans l'exécution d'exercices qui sont recommandés pour lui. Finalement, dans le descripteur des rendez-vous, c'est là que l'expert IDC va vous poser des questions, à savoir quels sont les rendez-vous qui attendent la ressource pour l'usager dans la prochaine année, et puis on comptabilise ces rendez-vous-là sur une moyenne mensuelle. Donc, finalement, on a le niveau de service et la classification. Parce que sous chacun des descripteurs, les services cochés qui sont d'intensité élevée, donc qualifiés d'intensité élevée, vont générer une cote au système informatique. Ensuite, la cote, elle est établie en fonction du rapport entre le temps, la fréquence et la complexité qui est demandé à la ressource pour rendre le service. C'est pour cette raison-là que l'expert IDC, pendant la rencontre, va poser beaucoup de questions auteurs à la ressource qu'à l'intervenant pivot pour bien comprendre quel est le service attendu en fonction des comportements ou du service qui est rapporté, et puis quelle est la fréquence, le temps et la complexité qui est demandé à la ressource pour rendre ce service-là. Ensuite, le niveau de service est déterminé par l'addition des cotes les plus élevées obtenues sous chacun des descripteurs. Selon le pointage obtenu, les services appartiennent à l'un des niveaux de service suivants. Donc, on a un niveau de service qui va de 1 jusqu'à 6. Ensuite, on rappelle que la cote, elle est établie en fonction du rapport entre le temps, la fréquence et la complexité qui est demandé à la ressource pour rendre le service. Finalement, on a la logique d'action de l'IDC, donc le continuum de service. En fait, ce tableau-là, ce qui vous indique, c'est que l'instrument de détermination et de classification fait partie du continuum de service des différents outils cliniques qui sont élaborés pour l'usager. On rappelle ici, en première étape, donc la complétion ou la mise à jour du sommaire des renseignements et la transmission des informations sur l'usager à la ressource. On a ensuite l'élaboration des différents outils cliniques, donc évaluer les besoins de l'usager, élaborer, par exemple, un plan d'intervention, un plan de service individualisé. On a ensuite la complétion de l'instrument de détermination et de classification où l'expert-IDC va rappeler les services communs, peut-être démystifier ce qui est un service commun d'un service particulier. Et c'est la responsabilité aussi de l'expert-IDC d'être au fait pendant la rencontre s'il y a lieu de demander une mesure particulière. Ensuite, on a la dispensation des services de soutien ou d'assistance par la ressource et finalement, la révision des besoins de l'usager. Comment se préparer à une rencontre IDC ? On va vous présenter leurs deux aides-mémoires. Aides-mémoires intervenants pivot. Donc, acheminer la documentation de l'usager à l'expert-IDC ou l'avoir en main lors de la rencontre. Plan d'intervention, outils de prévention, mesures de contrôle, bilan et recommandations professionnelles ou autres. Tout document pertinent qui concerne les besoins et les interventions à faire auprès de l'usager. Informations sur l'usager. Donc, l'intervenant pivot doit être en mesure de transmettre des informations sur l'usager, ses diagnostics, son stade de développement ou de maintien des acquis, ses besoins et comportements, les interventions attendues et nécessaires de la part de la ressource, la médication et toute autre spécificité importante qui lui sont propres. Par rapport aux autres professionnels, donc, informer l'expert IDC s'il y a d'autres professionnels impliqués au dossier et qui auraient une valeur ajoutée à participer à la rencontre, comme par exemple l'ergothérapeute, l'éducateur spécialisé, physiothérapeute, travailleur social, etc. On rappelle ici que les services communs sont une règle générale ou applicable pour toutes les ressources. Il est important de savoir que l'instrument de classification contient seulement les interventions spécifiques à l'usager. Si vous avez besoin de spécifications à ce sujet, vous pouvez rejoindre l'expert IDC qui pourra vous faire parvenir une copie des services communs. Apprentissage et accompagnement. Donc, il faut en tout temps considérer et évaluer le potentiel d'apprentissage de l'usager afin d'être en mesure de bien transcrire les services attendus par la ressource. Les questions à se poser, est-ce que l'usager est en mesure de faire des apprentissages à court, moyen ou long terme? Ou bien nous croyons que l'usager nécessitera un accompagnement en tout temps? Pour la section rendez-vous, veuillez prendre en compte que seulement les rendez-vous avec des professionnels de la santé ou des services sociaux peuvent être compilés. La ressource doit être en accompagnement avec l'usager afin que le rendez-vous puisse être compilé à la classification. Au niveau des changements de conditions, des demandes de changements de conditions, donc des changements peuvent subvenir en cours d'année, bien que nous révisions l'instrument de classification une fois par an, nous vous demandons de nous interpeller lorsqu'il y a un ou des changements dans la condition de l'usager. Nous demandons à ce que l'intervenant pivot contacte l'expert classificateur lorsque ce ou ces changements sont constatés avec la ressource afin d'effectuer les modifications nécessaires à l'IDC. Ces changements doivent se maintenir pour une durée continue de plus de deux semaines avant de nous interpeller. Donc, l'instrument de détermination et de classification permet de déterminer le portrait actuel de l'usager et les attentes de services de soins pour la prochaine année. Les services et les interventions attendues de l'établissement par la ressource envers les usagers sont balisées par cet outil. Pour l'aide-mémoire pour les ressources, le contenu est sensiblement le même que celle des intervenants, sauf pour demande d'examen et préparation, donc on va passer à ceux-ci. Demande d'examen La première étape avant la demande d'examen est de communiquer avec votre expert IDC afin de lui faire part de vos désaccords ou des éléments à modifier, à ajouter. Ceci sera considéré comme un changement de condition et sera rétroactif. Suite à cette discussion, si vous n'arrivez pas à une entente, vous pouvez vous prévaloir de votre droit d'effectuer une demande d'examen officielle selon le processus en place. Préparation Donc, nous vous proposons de remplir une grille de classification fictive afin d'être en mesure de bien décrire les besoins et les interventions à faire auprès de l'usager. Vous pouvez demander à votre expert IDC de vous faire parvenir une grille vierge. Si la rencontre est pour une révision annuelle, vous pouvez repartir de l'ancienne grille afin d'y apporter vos modifications. Ensuite, on a le document « Les éléments clés pour être bien préparés à l'IDC ». C'est un document qui s'adresse autant aux ressources qu'aux intervenants pivot qui résume en fait les éléments que Masha a présentés dans les deux aides mémoires. C'est un document aussi que vous allez voir que vous pouvez trouver sur le site de Santé Estrie. Donc, on a finalement une diapositive sur les outils disponibles. Donc, le site de Santé Estrie, avec le lien qu'on vous a mis ici, va ouvrir directement sur la page « Outils et ressources pour les RIRTF » qui comprend les différents documents pour peut-être trouver la réponse à vos questionnements. « Outils et ressources pour les RIRTF » et la page de séparer par catégorie. On a la documentation utile à vos fonctions et on a ici « Instruments de détermination et de classification ». Donc, on a justement le guide d'utilisation, le règlement, la procédure d'examen et on a ici « Éléments clés pour être bien préparés à l'IDC ». Donc, vous avez d'autres informations aussi nécessaires qui sont bien intéressantes à consulter. Et on rappelle ici finalement que vous pouvez aussi consulter cette présentation en tout temps et communiquer avec l'expert IDC et ou l'intervenant qualité qui est attitré à votre ressource pour vous soutenir dans votre rôle et vos fonctions. L'IDC, un plan de travail. Donc, avant de terminer la formation, nous aimerions vous rappeler la pertinence d'utiliser l'IDC, le plan de travail de la ressource, comme point de référence tout au long de l'année. Nous vous conseillons donc de l'utiliser lors des suivis équipes cliniques et ressources pour le faire vivre et, au besoin, le faire ajuster selon l'évolution de la situation et les besoins des usagers. C'est donc important que l'IDC soit accessible, utilisé, régulièrement consulté, classé au cartable ou au dossier de l'usager. Et pour terminer, merci de votre attention, mais surtout, merci à vous, ressources et intervenants, d'être des partenaires essentiels dans la dispensation de soins et services de qualité pour nos usagers. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada